... C'est le pays qu'il faut restaurer. C'est la nation qu'il faut restaurer. ... Un Sénat qui n'est pas installé, une constitution qui n'est pas révisée, on commence déjà à distribuer les postes. ... Depuis le début, on l'a demandé d'écouter son peuple. Et quelqu'un, un président qui n'écoute pas son peuple, c'est autre chose. Et vous avez tous compris ce qui est en train de se passer. Et je le dis et je le répète, nous avons tous intérêt qu'il écoute son peuple. Et si il ne l'écoute pas ? Ben... Il y aura ce qu'il y aura. Dieu est là, au contrôle. ... Nous attendons sa réponse, pas avec impatience, pas avec bonheur. Nous attendons sa réponse, qui sera, j'espère, à la hauteur de l'attente des Maliens. Cet hauteur, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Cet hauteur, c'est le gouvernement avec un premier ministre plein pouvoir, désigné par M5, et qui sera nommé par IBK, parce qu'il y a une précision en détail. Ce n'est pas le M5 qui va nommer, c'est l'ABK qui va nommer, mais le M5 représentant le peuple malien, une grande partie du peuple malien en tout cas, va désigner, sur des critères objectifs. Il faut que ce soit un homme neuf, un homme qui ne traîne pas de casseroles, un homme qui n'est pas piétiné dans la corruption, qui ne traîne pas de scandale. Quelqu'un qui fera le consensus, et quelqu'un qui représentera la majorité du peuple malien. L'imam est venu délivrer un message. Ce message répond à la préoccupation du peuple, c'est-à-dire que l'adresse du président à la nation, suite à notre mémorandum, parce que l'imam a dit clairement qu'il le savait aussi, suite à sa forte implication, nous avoir énoncé à la démission du président et son régime, en lui proposant un mémorandum. Ce mémorandum, le minimum, c'est de changer le premier ministre, et qui est un premier ministre, alors qui est accepté de tous, est sur la base d'une feuille de route. Mais l'imam pense que le président, ce qu'il dira aujourd'hui, permettra de résoudre cette question. Nous sortons pourquoi ? C'est à cause du mémorandum. Si le président dit ce soir au Maliens que j'ai accepté le mémorandum, est-ce qu'il y a une raison de sortir ? Mais s'il sort pour, excusez-moi, lié à sa fonction, je dois le respecter, pour faire du laté du grec, ça ne résout pas le problème. Il s'agit de dire clairement, oui, je suis d'accord avec le mémorandum du M5 RFE, et puis bon, de s'inscrire dans la dynamique de l'apaisement en ce moment. Nous prenons acte, mais s'il ne le fait pas, nous mettons notre sortie du vendredi. C'est à cause de l'apaisement en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada